Je faisais de la peinture depuis plusieurs années, je n'habitais pas à Paris. Je suis venu voir une exposition là, ici, rue Beaubourg. Je crois que c'est une exposition, c'est plus Karl André ou Don Judd ou quelque chose comme ça. Je me suis dit tiens, on va aller voir Daniel Templon. Je vais lui montrer mon travail. Donc au début, il a dit que ça ne l'intéressait pas. Puis un an après, il est venu au Havre où j'habitais en 1882, après l'exposition de la marche Vadel finir en beauté. Il m'a dit qu'on fait une exposition en septembre 1882. C'est là où j'ai montré les premiers travaux. J'étais allé voir Jean Fournier, mais Jean Fournier, ça n'intéressait pas. Durant le serre, je n'osais pas aller le voir. Je pensais que ça n'intéressait pas, parce qu'il n'était pas du côté de la peinture. Daniel a toujours été du côté de la peinture, quelqu'un qui aime beaucoup les tableaux. Après, j'ai appris qu'il aimait beaucoup l'opéra, surtout l'opéra. Il aimait beaucoup la peinture. Tintoré, les Vénitiens. Et puis après, je ne sais pas, il y a eu toute la relation avec Léo Castelli, tout ça. Donc ça va, c'était bien. Je n'étais pas dans un mauvais endroit. Après, il y a le caractère de Daniel. Il a fallu apprendre. Il est spécial, mais moi aussi, je suis encore plus spécial que lui. Donc il a fallu qu'on s'arrange. Je suis toujours ici, dans la galerie. Il m'a toujours défendu, même dans les moments les plus délicats de l'avancée de mon travail. Il y a des trucs qu'il ne comprend pas, il y a des trucs qu'il comprend. Et puis c'est comme ça. Je crée toujours comme j'en ai envie. Que Daniel soit d'accord ou pas, je m'en fous complètement. Mon travail, je le fais dans l'atelier. Puis après, je le montre chez Daniel. Il n'y a pas de notion de groupe là, c'est le groupe. Vous êtes tout le temps en groupe, donc c'est tout. Je ne vois pas qui est-ce qui a échappé au groupe. Personne. Personne. Soit on va bien grâce au groupe, soit on va mal grâce au groupe. Vous êtes en groupe. Je suis en groupe, etc. D'accord. Voilà. Je suis en groupe. Merci.